Je suis devant l'Omega ProLab ici, le ProLab 4.5, qui est sur le poste numéro 20, le poste de Mathieu cette année, et aussi de Valérie Ryan. Donc, je vous explique la différence avec un Bessler. C'est un agrandisseur qui n'a pas de moteur pour le faire monter et le faire descendre. Donc, on ramollit la barrure qui est ici, et on le fait monter et descendre avec une manivelle. Il y a un contrepoids, c'est super facile. Puis, quand on est à la bonne hauteur, on le sécurise, on le barre ici avec la petite molette. Alors, ça ne bouge pas, ça va bien. La mise au point est ici. Donc, une mise au point très facile à faire, qui fonctionne bien. Ouvrir le porte négatif, c'est ici. Puis, il y a une position pour maintenir la tête ouverte. On tire le bras, une tasse vers la gauche, on redescend. Donc, le plan film n'est jamais dérangé, il n'est pas déplacé par le fait qu'on ouvre la porte négative ou pas. Et les portes négatives, il y en a de toutes sortes de formats, sont revolvers, comme sur les Bessler. Donc, on rentre le porte négatif, on le fait tomber dans son trou, on peut le pivoter en fonction du type d'image pour que notre margeur se ramasse droit. Évidemment, on a des portes négatives de toutes sortes de tailles. 4, 5, 6, 7, 6, 6. Et on a même un porte négatif à lame de verre qui nous permet d'agrandir d'autres formats ou bien avoir tout simplement s'assurer que le négatif est très écrasé et qu'il est très plat. Donc, les portes négatives à lame de verre, il faut vraiment les protéger. C'est dans un étui de carton, ça coûte très très cher, puis une égratignure sur ça, ça le rend inutilisable. Et c'est du verre spécial, on verra pourquoi ce n'est pas de la vie d'ordinaire. Donc, pour changer d'objectif, ce qu'on fait, on dévisse les deux petites molettes. On tourne un petit peu à droite et on tire vers le bas. L'objectif est sur une plaquette spéciale avec des petits trous excentriques. Et on a ici une espèce de tiroir qui contient toutes sortes d'objectifs. Si on veut mettre un autre objectif, on insère l'autre objectif. Et il y a quatre objectifs avec une 63 mm pour le 35 mm, une 80 pour le film 120, le 2,25, une 105 pour le 2,25 par 2,75. Et une 150 pour le 4 par 5. Donc, je remets l'objectif. Donc, c'est très 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 sécuritaire. Et dépendamment de la focale, il va peut-être falloir que vous ajustiez la longueur du flet. Il y a un levier ici qu'on peut débarrer. On va faire la mise au point grossière comme ça. Et ensuite, on fait la mise au point fine comme ça. Pour le 35 mm, c'est pas mal en haut qu'il faut le mettre. Donc, je le laisse configurer pour le 35 mm parce que c'est ce que vous risquez de faire avec. Donc, quand il y a un temps d'exposer, on descend la tête doucement. On ne laisse pas tomber ça. Les filtres, on les insère ici au niveau du condensateur. Alors, c'est une porte magnétique. Il faut un petit peu forcer pour l'ouvrir, pour déconnecter les mains. Et quand on l'ouvre, on a un petit tableau qui nous dit à quelle position placer le condensateur en fonction de l'objectif qu'on utilise. Par exemple, 135 mm, 150, 150, on ne met pas de condensateur. 135, on met le condensateur au plus haut. 90, on le met à mi-chemin. Et 80 mm et moins, on le met au plus bas. Sur cette agrandisseur-là, j'aime bien qu'on utilise une 63 mm pour faire du 35. Et puis, donc, c'est plus court qu'à 80. Le condensateur doit être au plus bas. Comment on fait ça? On lève le condensateur. On le tire. Il y a une petite poignée qui doit nous faire face, ici. Ici, il n'y a pas de poignée. Ici, il y a une poignée. Et puis, bon, on le met à l'endroit qu'ils disent. Comme, par exemple, sur la tablette intermédiaire, ici, ça ne serait pas une 90. Alors, nous, on fait du à 63 mm. On le met au plus bas. C'est un porte-filtre, ici. J'aime bien le mettre à mi-chemin, même s'il n'y a pas de filtre dedans. Il va servir à tenir un filtre de couleur, un filtre pour le contraste. Et contrairement au Bessler, où est-ce que c'est un petit peu critique, quand on le rentre, le avant-arrière, ça, il y a juste une place pour le mettre et il est à la bonne place. On peut aussi le mettre sur le condensateur. Ce n'est pas grave où est-ce qu'on le met. Sur le condensateur, ça fonctionne très bien. Il glisse très, très bien. De toute façon, les scratchs, les poussières du filtre sont hors foyer. Ils sont vraiment trop loin du plan de mise au point de l'objectif. On retrouve une autre chose. On retrouve un filtre thermique. Ça ressemble à un bout de verre ordinaire. Mais ce que c'est, c'est un filtre infrarouge qui coupe la chaleur de la lampe, ce qui fait qu'il n'y a pas de chaleur qui se rend au plan négatif. Donc, le négatif cherche moins à déformer. Et on ferme ça. C'est étanche à la lumière. Je vais remettre le filtre dans son étui. C'est le 1,5. C'est pour ça. Donc, on débarre. On monte, on descend. Il y a un beau trait rouge ici devant une règle graduée qui nous permet de savoir exactement où on était. N'oubliez pas de le barrer pour pas qu'il bouge tout seul. Mise au point. Objectif. Le porte négatif, il n'est pas à penture, contrairement au Bessler. C'est un porte négatif qui se défait en deux complètement. Mais il y a des ergots. Et puis, c'est important de mettre le film entre les ergots. Il y a des coches aussi en haut, ici. Donc, le côté blanc vers le haut. C'est comme ça qu'on met ça dans l'agrandisseur. Et de l'autre côté, il y a une espèce de cadre. C'est le cadre qui permet de faire du revolver dans l'agrandisseur. N'oubliez pas de redescendre la tête pour pas que la lumière fuit. Vous allez vous en rendre compte. Pas grand-chose à dire d'autre sur cet agrandisseur-là. L'agrandisseur très rigide, fonctionne bien. Mise au point précise. C'est merveilleux.